Fred, est-ce que c'est une défaite frustrante aujourd'hui à la HULP ? Oui, frustrante. On était venu avec le grand espoir d'accrocher un résultat ici. On a senti l'équipe chez nous monter en puissance depuis le début. Là, ça fait quelques semaines qu'on est vraiment sur une belle cohésion. C'est vraiment dommage. Défaite au goût amer. Est-ce qu'en fin de match, vous avez poussé pour le bonus défensif ou vous visiez vraiment la victoire ? Sur la deuxième mi-temps, on est rentré avec toujours la victoire. C'est toujours la victoire jusqu'à la dernière minute. Je dirais que pour être pragmatique, vraiment dans les derniers instants, il nous fallait un bonus. Mais non, on n'a jamais perdu de vue la victoire. On vient ici avec une envie vraiment de gagner, toujours. Et qu'est-ce qui vous a manqué ? Parce que la HULP finalement a fait mal sur quelques séquences. Vous avez eu plus le ballon, mais vous n'avez pas réussi à concrétiser ? C'est sur nos erreurs. Je pense qu'on fait des erreurs préjudiciables. Il aurait fallu certainement, quand on a des temps faibles, mieux gérer. Et puis éviter, juste après l'avoir marqué, éviter de rendre le ballon si facilement. Sur les entames, on s'est complètement loupé. Donc ça, c'est vraiment un truc qu'on doit travailler à l'entraînement. À travailler pour la semaine prochaine. Vous affrontez des normandes, je pense. Oui, oui, oui. En fait, il faut retenir le combat aussi. Parce que là, je parle des points négatifs. Mais il y a vraiment eu un très bel état d'esprit. Moi, j'étais très content du groupe en général. On voit un groupe qui vit bien ensemble. Et c'est de bon augure pour Dendermond. Les ajustements, comme je te dis, les erreurs individuelles. Et surtout la réaction. C'est-à-dire une erreur, ça se paye. Ça se paye. S'il n'y a pas de réaction, ça se paye cash. Donc voilà.